Radio 2M. Faites entrer l'invité avec Fethi Al-Aoui. L'Institut français du Maroc dispose de 12 centres à travers le royaume. Il est le plus grand établissement culturel français dans le monde. Des instituts qui proposent chaque année des programmes très riches. Et pour mieux communiquer sur ces activités, l'Institut français du Maroc a lancé récemment un nouveau site. Comment d'un seul clic être informé sur tous les événements des nombreux instituts culturels français du Maroc. C'est ce que propose la nouvelle plateforme if-maroc.org. Un site qui fait entièrement peau neuve et qui se veut, dit-on, beaucoup plus accessible. Nous en parlons en détail ce matin avec le conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur général de l'Institut français du Maroc, Jean-Marc Berton. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Charlotte Tertret, responsable com et partenariat, qui a travaillé durement sur ce projet, j'ai envie de dire. Alors, ce nouveau site, nouvelle plateforme, c'est vrai qu'elle est très facile d'utilisation. Une carte du Maroc, il suffit de cliquer sur la ville de son choix pour savoir ce qui s'y passe. C'était le souhait principal, Jean-Marc Berton. Oui, alors je vais laisser parler ma collègue Charlotte à qui on doit, avec son équipe, ce beau résultat. Mais quelques mots quand même sur ce site. On a plus de 120 000 personnes qui nous suivent chaque mois, donc c'est considérable. Et on pense qu'on peut encore avoir plus de fans, plus de visiteurs. Et c'est l'objectif de ce site qui est plus moderne, plus ergonomique, plus fluide, plus design. On peut accéder très vite, très facilement, de manière intuitive, à toutes les informations qu'on souhaite avoir sur l'Institut français. Les cours de langue, les tests, les diplômes, l'actualité culturelle, les études en France, les coopérations dans tous les domaines. Bref, voilà, on a maintenant un outil qui est moderne et qui est à jour. Et on est vraiment très satisfait. Mais sans doute, Charlotte, peut-elle en dire plus ? Charlotte, vous êtes partie de quel constat ? Alors c'est vrai qu'il est beaucoup plus visuel. Il y a énormément d'images qui sont très attrayantes. D'ailleurs, ce n'est pas un site avec énormément de textes. Alors c'est vrai que des fois, on est inondé de trop d'informations. Quel est le constat que vous avez fait et pourquoi avoir voulu tout changer ? C'est un peu ce que vous venez de dire. Il n'y avait pas beaucoup de place à l'image, peu d'informations. L'information n'était pas forcément accessible. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, il faut savoir qu'il existe une marque forte, une seule marque forte, qui est l'Institut français. Qui est pour l'ensemble des centres culturels et instituts français dans le monde. Et que récemment, il y a une modernisation de l'identité visuelle de l'Institut français, qui est beaucoup plus un peu 2.0. Avec un nouvel système graphique qui est basé sur des picto-disciplines. Donc un système iconique. Picto-disciplines. Voilà, que vous allez retrouver un petit peu dans tous les supports de communication. Alors des picto-disciplines. Je vous pose la question. Je peux donner un exemple. Avant qu'elle arrive sur mon téléphone, c'est quoi cette chose ? Alors les picto-disciplines, en fait, on s'est inspiré des trois I du logotype Institut français. Donc tu as, là tu ne peux pas le voir visuellement, mais globalement, tu as les trois I de l'Institut français qui sont déclinés en picto-disciplines, qui sont des systèmes d'icônes qui représentent un peu toutes les disciplines où nous intervenons. Donc il y en a neuf. Je ne vais pas toutes les citer maintenant. Mais en tout cas, on s'est inspiré largement de cette charte dans la réflexion de notre site. C'est un petit peu les trois I qui prennent la forme des différents dix... Non, je vais me perdre aussi. Oui, en fait, on va... On va faire les limites de la radio. C'est-à-dire que, visuellement, juste visuellement pour le dire, trois I, imaginez trois I à l'horizontale, avec un I un petit peu surélevé. Trois barres. Ça fait un clap, ça fait un clap et ça rappelle le cinéma. On va sortir des... On atteint les limites de la radio, il faut aller sur le site. Le site s'inspire donc de cette charte et vous allez les retrouver un petit peu parce que... Un peu partout. Un peu partout. Alors, je suis à la recherche d'un événement particulier. Je me trouve dans la ville d'Agadir, par exemple. Je rentre dans votre site et je fais quoi ? Donc, vous avez justement... L'idée, c'était de démontrer sur la toile qu'il existe un réseau fort d'instituts au Maroc. Donc, nous avons mis une carte interactive. Quand vous rentrez dans le site, vous allez sur cette carte et vous cliquez sur une des douze antennes où nous sommes. Donc, les douze villes principales où les instituts sont installés. Et puis, vous arrivez directement sur une page où vous avez toutes les informations sur la programmation culturelle, linguistique, de coopération de chaque institut. Voilà. Il y a toutes les activités, mais il y a aussi les cours, les formations. Jean-Marc Berton en parlait. Est-ce que pour la réalisation de ce site, vous avez tenu peut-être des remarques de ceux qui vont régulièrement dans les centres culturels ? Est-ce que vous avez dressé un constat en se disant, oui, il faut être beaucoup plus accessible parce qu'il est très accessible ? Moi, je suis un peu nulle et tout le monde le sait. Je ne l'apprends à personne. Il est très facile d'accès. Des jeunes, je veux dire, un adolescent peut rentrer et trouver un petit peu ce qu'il veut. Voilà, exactement. Donc, c'est effectivement... On est parti d'un constat où l'information était un petit peu compliquée à trouver. On avait des remarques, des demandes croissantes des internautes concernant les programmes de bourse, concernant les procédures pour Confuse France. Même par rapport aux cours, les cours de français, on a décidé de faire des cours d'e-learning, des cours de français en ligne via des plateformes. On a une plateforme qui s'appelle Profil. On est en train d'implémenter aussi des tests, de passer des tests de français gratuits en ligne aussi. Donc, on a mis pas mal de... Ah, c'est pas mal ça ! Oui, oui. Donc, on a mis pas mal de nouveaux services qui permettent de rendre le site beaucoup plus dynamique et accessible. Alors, l'équipe, on y est allée sur ce site et en dehors des programmes, en dehors de tout ça, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il y a aussi une rétrospective. C'est-à-dire que je cherche une exposition en particulier et je peux retomber sur 2007. Oui. Eh bien, ça, c'est absolument formidable. Parce que c'est pas juste ce qui est fait, c'est aussi ce qui a été fait. Bien sûr. Et là, il y a la rétrospective. Moi, j'ai tapé juste un nom. Effectivement, j'ai retrouvé que l'exposition avait eu lieu il y a 10 ans. Combien d'événements au total les instituts français organisent par an ? 800, 800 événements à peu près sur l'ensemble du réseau. Et je dirais qu'il y a une trentaine d'événements majeurs, ceux que nous présentons dans le cadre de notre saison culturelle chaque année. Il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, c'est le calendrier. L'agenda. Ça, c'est vraiment une nouveauté. On est content. L'internaute peut venir cliquer sur un jour, par exemple le 25 janvier, et il a sous les yeux tous les événements organisés dans le réseau culturel français au Maroc, ce 25 janvier à Rabat, à Gadir, à Casablanca. Donc ça, c'est aussi très intéressant. C'est un peu écolo, votre truc aussi ? Oui. Ça évite toute la paperasse à terme. C'est le but, parce qu'on édite beaucoup de brochures, beaucoup de flyers, d'affiches, justement, pour communiquer un petit peu sur toute notre programmation. Et l'idée, c'est de créer un réflexe, le réflexe du site de l'IFM, pour que justement, à moyen et court, moyen terme, on diminue, on soit un petit peu plus éco-responsable, et donc diminuer la... Est-ce que, Charlotte, on peut acheter des places pour un concert, pour une pièce sur ce site ? Alors, c'est prévu. Ça fait partie aussi des nouveautés, des nouveaux services qu'on veut mettre en ligne, de faire le paiement déjà des cours de langue en ligne, déjà dans un premier temps. Et puis, à moyen terme, aussi, de proposer des paiements de billetterie en ligne, voilà, pour faciliter un petit peu, justement, ou pour éviter... C'est gain de temps total. Est-ce que... Jean-Marc Berton, il y a Youssef qui voulait poser une question, juste un petit peu, avant que je parle des programmes. Je voulais juste parler aussi du... Est-ce que vous pensez aussi à une application pour les smartphones ? Aujourd'hui, tout le monde est connecté avec son téléphone portable, est-ce que c'est prévu ? Ça pourrait aussi faciliter, justement, l'accès à l'information, sans être derrière son bureau, devant un ordinateur, mais plutôt sur une application adaptée, peut-être, pour les smartphones ? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que nous prévoyons. Là, pour le moment, déjà, notre site est responsif. Non, mais on est un petit peu comme ça, nous, à la radio. Non, mais c'est très bien. À peine le truc est installé, on va plus loin. Voilà, nous aussi, on a envie d'aller plus loin. Mais le site, il est adapté, déjà, pour les smartphones. Le site est déjà adapté. Il y a une déclinaison smartphone. Voilà. Mais de développer, peut-être, des applications un peu plus spécifiques pour faciliter encore plus la navigation et l'accès à l'information. Recevoir des alertes, par exemple, quand on est intéressé par, je ne sais pas moi, par du théâtre, à chaque fois qu'il y a un événement, je reçois une notification sur mon téléphone portable. Bien sûr. S'il n'est pas déchargé, parce qu'il est souvent déchargé. Je profite de l'occasion de vous avoir avec nous parce que, très prochainement, la nouvelle saison culturelle va être dévoilée. Et, voilà, vous êtes chez nous. On peut peut-être avoir la primeur d'une annonce particulière. On est content. On va annoncer la saison culturelle le 23 février. Ben voilà, c'est le mois prochain. A la presse. A la presse. Oui, mais je sais. Je sais. Mais nous sommes partenaires, vous savez. Nous vous suivons, et de très, très près. Donc, voilà quoi, comme on est gentil et tout. Ce que je peux vous dire, c'est que la relation culturelle France-Maroc, en 2017, sera marquée par deux grands événements auxquels nous serons associés, que nous n'organisons pas directement, mais auxquels nous serons associés. Il y aura, à Paris, l'invitation du Maroc au Salon du Livre. C'est la première fois que le Maroc est invité, qu'un pays du monde arabe est invité. Il y aura tous les écrivains marocains, à ce moment-là, à Paris. On va les accompagner. On va leur organiser des tournées en France. Donc, ça sera un moment de célébration de l'amitié, des échanges littéraires entre les deux pays. C'est vrai que c'était l'un des moments très, très forts et très attendus, parce qu'il va y avoir le Salon du Livre, d'abord à Casablanca, et tout de suite après, direction Paris, je pense que... Voilà, après le Goncourt de Léla Slimani, ça sera une sorte d'apothéose de la relation littéraire franco-marocaine. Ça ne veut pas nous dévoiler rien, parce que si vous voulez, on le sait, ça, qu'on est à l'honneur. C'est pas vraiment... On n'a pas vraiment la primeur. Et l'autre événement que vous connaissez aussi, qui est un événement organisé par la Fondation nationale des musées du Maroc, Medi-Codbi, c'est une grande exposition historique consacrée à Picasso, à Rabat, à partir du 18 avril. Et ce sont des œuvres du musée Picasso de Paris qui seront proposées au public marocain et international, parce qu'on espère qu'on viendra du monde entier pour voir cette exposition. Ça n'a jamais été fait dans aucun pays du monde arabe, aucun pays d'Afrique. Ça se passe au Maroc et on est vraiment heureux et fiers de pouvoir accompagner cet événement. Ce qui serait chouette, c'est de rapatrier Guernica pour pouvoir la ramener peut-être en Maroc aussi. Voilà. Il n'y aura pas Guernica, ça c'est un scoop. Vous restez... Oui, je vous en prie. Je vais revenir, parce qu'on va juste parler un petit peu de musique, parce que j'ai une petite question en particulier. Il en avait déjà parlé de Picasso ou c'est la première fois ? Charlotte, dévoilez tout. Qui ? Vous en aviez déjà parlé ? Non. Non ? On est tous au courant qu'il y a une expo Picasso, mais nous on en avait... Je pense qu'on n'en avait jamais parlé. La Fondation Nationale des Bésiliers du Maroc a déjà communiqué largement. On a déjà communiqué sur ce sujet. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, c'est un très bel moment. C'est important de le rappeler en tout cas. C'est très important. Mais on va vous tirer les verres d'unis, restez là. Ils sont là tous les matins pour vous réveiller dans la joie et la bonne humeur. Youssef, Fatia, Mouna, Mehdi et Mourad en direct sur Radio 2M. 8h34, toujours avec nos invités FTI et Léonie, on continue de parler de culture. Exactement. Caroline Saunier parlait de tolérance, de paix, d'événements. Vous aussi, Jean-Marc Berton, au sein des instituts français, vous aimez bien les débats d'idées avec un événement qui va avoir lieu demain. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas seulement au Maroc, c'est, figurez-vous, dans 40 pays et 50 villes. Ça s'appelle la Nuit des idées et c'est une initiative de l'Institut français Paris. Et l'idée est simple, c'est de réunir des intellectuels, des philosophes, des artistes, des écrivains, des savants aussi, pour discuter durant toute une nuit. Alors, ça va commencer à Tokyo, à peu près 11h, heure de rabat, demain. Ah oui, il y a le décalage horaire. Il y a le décalage horaire, puis ça se terminera à Los Angeles, bien plus tard. Donc, pendant toute une nuit, des débats sur un thème, un monde commun. Et notre souhait, c'est qu'on discute dans un monde où se multiplient les divisions, les conflits, qu'on discute sur les responsabilités communes et les responsabilités partagées. Alors, dans chaque pays, dans chaque ville, on va décliner ce thème général d'une manière différente. Par exemple, à Marrakech... Qui est universel ? Absolument. À Marrakech, par exemple, on va surtout parler de l'urgence climatique. Après la COP22 qui s'est déroulée dans cette ville, on va parler de l'avenir de la planète au moment où le constat du réchauffement n'est plus véritablement contesté, sauf par un certain nombre de personnes. Des intervenants particuliers ? Et il y aura Edgar Morin, qui sera d'ailleurs en duplex avec l'Institut du Monde Arabe à Paris. Son intervention, qui aura lieu à Marrakech, sera retransmise en direct à Paris, à l'Institut du Monde Arabe. Et puis, il y aura également Tétouan, qui fera... L'Institut français de Tétouan, qui organisera un débat sur la notion de frontière. Est-ce qu'on peut se passer de frontière ? Est-ce que les frontières sont forcément des limites ? Et il y aura là aussi un certain nombre d'intervenants très intéressants. Alors, ça commence exactement à quelle heure ? Ça commence à 19h. Et ça se finit ? Heure locale. À pas d'heure ? Vous ne dormez pas ? Non, ça peut... Non, mais au moins 23, 24 heures. C'est une discussion, je veux dire, aux frontières du Détroit de Béring, là où on passe au jour d'après, voilà. Du Détroit ? Oui, je voulais juste dire que je connaissais le Détroit de Béring. Bravo, je ne pouvais pas. Caroline Saunier, vous suivez les instituts français ? Ah oui, bien sûr, je les suis. Et eux me suivent aussi, puisque l'Institut culturel français du Maroc et l'ambassade de France au Maroc est partenaire de l'Orchestre Fulharmonique du Maroc. Depuis quasiment la création de l'orchestre, ils sont partenaires avec moi sur deux grands événements. Les concerts d'ouverture, justement, les concerts des trois religions dont on a parlé tout à l'heure, et la venue de Jean-François Zigel. Nous avons créé un cycle de rendez-vous qu'on a intitulé « À la découverte d'une œuvre ». Et Jean-François Zigel, qu'on ne présente plus, qui est un pianiste, concertiste, animateur, vulgarisateur de la musique, vient tous les ans au Maroc, il y a à peu près cinq, six concerts, et il explique, décortique l'œuvre complètement. C'était la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak cette année, début décembre. Et en fait, il fait beaucoup d'explications sur l'œuvre en elle-même, mais aussi sur la vie du compositeur, où est-ce qu'il était lorsqu'il a écrit cette œuvre, pourquoi il l'a écrite, quels sons il a utilisés, qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est très très intéressant. Ce sont des concerts pédagogiques pour les adultes. Et l'Institut culturel qui a à cœur de former et de faire une action de pédagogie est partenaire de cet événement. La musique est une place importante aussi au sein des instituts français. Absolument. Et je voudrais rendre hommage à Farid Ben Saïd, qui est à l'origine de cet orchestre, mais qui est un homme orchestre, à lui tout seul, puisqu'il n'aime pas ça, mais je le dis. Il est chef d'entreprise, directeur d'école, il est dans l'humanitaire également. C'est une personnalité assez fascinante. C'est un très bon tour d'organisme, c'est ce qu'il soit. Pour cette nouvelle saison 2017, il y a un moment fort, musical, attendu. J'essaye toujours. Oui, j'essayais. C'est le 23 février que nous annoncerons à la presse. Vous ne direz rien du tout. Je vais vous faire la tête. Il y avait hier soir un très beau match. Le Maroc a gagné. Le Maroc a gagné. Je voudrais saluer la performance du Maroc et j'espère que le Maroc ira le plus loin possible. La musique a une place très importante dans la programmation. D'ailleurs, l'année dernière, on va parler de 2016, on est très nuit et on est musique. Il y a les nuits des philosophes et les nuits du Ramadan aussi. Il y a des incontournables qui reviennent régulièrement et qui sont attendus. Il y a la nuit qu'on a fait, la nuit électro aussi. Je vais dire une chose. Le 6 avril, c'est la journée internationale du sport, du développement et de la paix. Nous ferons un grand événement, une exposition sur les valeurs de l'olympisme. Et puis, il y a un grand colloque entre Français et Marocains pour parler du développement du secteur du sport, la construction d'infrastructures, l'accueil de grands événements sportifs, le développement du sport de proximité, la sécurité des événements. On souhaite vraiment que le Maroc s'affirme dans ce domaine. Et donc, on va beaucoup parler de ce sujet à ce moment-là. Je retiens qu'il n'y a pas de concert pour la saison 2017. Il y aura des concerts ! Il y en a un ce soir ! Alors, non, non, parce que bien évidemment, vous le savez comme chaque année, et nous vous en parlons bien évidemment sur cette antenne, il y a l'annonce de la saison culturelle des instituts français. Ce sera le 23 février, donc dès le 24, vous avez intérêt à être ici. Absolument ! Là, on se souvient de le 24 et on dira tout. Promis ! Caroline, ce soir ? Oui, ce soir, ce n'est pas l'Orchestre Philharmonique du Maroc, mais c'est le Chœur Philharmonique du Maroc, qui est une formation gérée par la Fondation Ténor pour la Culture, au même titre que l'Orchestre Philharmonique du Maroc, par exemple, ou celui du Maghreb. Donc, le Chœur Philharmonique a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et il a pour objectif d'abord de permettre à l'Orchestre Philharmonique du Maroc de jouer des œuvres avec chœur, donc des œuvres d'élargir son répertoire. Mais il se produit ce soir seul, c'est-à-dire avec une toute petite formation de musiciens. Il y a 10 musiciens qui l'accompagnent, donc vous allez avoir les 40 chanteurs. Ce soir, nous jouons à Casablanca, à l'église Notre-Dame, à partir de 20h30. On a joué à Rabat, à Guichet Fermé, samedi dernier. On a joué également à Meknes, à l'Institut culturel français d'ailleurs. Et on a joué hier à El Jadida. 8h42, on y reviendra. On reviendra sur les instituts français, tout à l'heure, même dans l'agenda de Mounan. Et on reparlera bien sûr de l'OPM avec plein de petites surprises qui se préparent. On en reparlera sur notre antenne. Merci. On découvrira le programme, un peu comme tous les autres journalistes. Voilà, on est un petit peu débités, mais ce n'est pas grave. Par contre, on sait que le 6 avril, il y a un grand événement autour du sport. On espère que la Coupe d'Afrique de l'instant sera exposée aussi. Celle qu'on va gagner, Inch'Allah. Merci beaucoup à nos invités. Merci à vous. Merci à vous. Et puis on y revient très, 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 très vite. Merci.